Salut l'équipe, moi c'est Sachet, on est ici à Lisbonne avec Gaffer pour un nouvel épisode de No Stylist. C'est simple, dans No Stylist, c'est au joueur de construire son photoshoot. Malentin Rosier, le défenseur du Sporting Lisbonne, devra choisir parmi ses pièces de qualité ici derrière moi pour construire des outfits qui seront notés par notre styliste du jour, Landry. T'en penses quoi ? T'es prêt ou pas ? Je suis venu là pour ça. Ah c'est ça qu'on veut ! On est là, on va lâcher des petits trucs par là ! Toi ton style, c'était quoi quand t'étais plus jeune ? Déjà de base, quand j'étais plus jeune, je choisissais pas mes vêtements déjà. C'était imposé. Après, à l'époque, t'avais le slim, c'était la marche. On est tous passé par là. Franchement, c'était basique. La pièce la plus forte que t'as eue quand t'étais petit ? Tu te souviens d'une pièce où tu t'es dit ? Ouais, franchement, c'était ma première pièce. Après, c'était un peu tard, mais c'était la Jordan. La Jordan 3. C'est la première que j'ai achetée. Et en plus, je sais même pas si c'était une vraie. Ah ouais ? Je l'ai achetée sur un site, je sais pas si c'était une vraie ou pas. Non, je l'ai achetée. Dans tous les cas, j'étais obligé parce que depuis, elle est morte. Ok. Non, non, je l'ai achetée parce que voilà, ça reste une classique et puis ça… Tu vois, c'est ça là. Ah ouais, ça c'est la paire. Tu drippais à l'école avec ça. Mon gars, avec ça. J'étais frais. J'étais frais avec ça mon gars. Est-ce qu'il y a des gens en France dont tu t'inspires, dont tu t'es inspiré ou tu vois, une culture ou peu importe, tu vois, une musique, des rappeurs, des athlètes, des artistes ? Non, même pas. En vrai, même pas. Plus jeune, j'avais quatre prises d'inspiration, mais ce n'était pas des Français. Et puis à l'époque, je n'ai pas du tout de musique française. Et après, tu as des… par exemple, tu vois, moi à l'époque, j'aimais beaucoup Chris Bond. Ok. Tu sais, c'était… Breezy ? Ouais. Tu vois, c'était la petite Jordan, la petite Denise qui était… Moi, tu vois, c'était des trucs simples, mais je ne sais pas. C'était mon mode, tu vois, c'était mon mood. Mais sinon, non, en français, non. Bon, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet, Valentin. Premier look. Tu es chaud ou pas ? Vas-y, je suis chaud. Ok, c'est parti. Tu sais, tu as beaucoup de personnes qui mettent des choses par rapport à ce qu'ils vont faire, ci et ça. Moi, je suis plus dans le mood où j'ai envie de mettre ça, mais peu importe… Ok, peu importe l'occasion, toi, tu t'habilles comme tu le sens, en fait, selon ton mood. Tu vois, ça, j'aime bien. Ça me fait rappeler de Dennis Rodman. C'est comme des garçons, mais c'est un homme plus, tu vois. Ça veut dire que c'est une pièce de défilé, ça envoie, tu vois. Ah, ça, c'est spécial, ça. Tu vois, là, j'aime bien, tu vois, tout ce qui est… comment dire… L'apathie, tu vois, ça me fait remplir un peu les jeans à l'ancienne. Ok, genre l'usure du jean, comme ça ? C'est ça. Ça, je vais le prendre aussi. Ok, ma petite partie. Avec ce pull-là, là ? Ouais, je pense qu'il y a moyen. Ok, ok, ok. Non… Non, je pense… Je pense celle-là… Je pense celle-là, tu vois, ça peut… Ok, avec les dunks ? Ouais, je pense… Ah, il pense moins moins avec les dunks, hein ? Ouais, t'as vu, elles ont fait le buzz. Après, elles sont cool, franchement, je les aime bien. Bon, on a du streetwear, on a du designer. C'est bon ? Tu peux ajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Là, il y a tout ce sportier. Ok. Bon, premier look, tu peux aller essayer. Vas-y, c'est bon, mon gars. Vas-y, mon gars. Ok, ok, ok. Je vois où tu voulais en venir. Tu vois ou pas ? Tu vois le délire ? Tu vois le délire ? Bien. Ça pique un peu, mais non, bien. C'est ample au niveau des manches et tout, mais… Ouais, mais c'est justement, c'est ça que j'aime bien. La coupe, je la trouve cool. Au début, j'hésitais, tu vois, mais quand je l'ai porté… Bon, on va appeler Landry, je crois que tu le connais un petit peu. Je le connais très très bien. Notre expert, styliste. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ça va, gars. On est là. Bon, les gars, je crois que vous connaissez un petit peu déjà. Landry, est-ce que tu peux nous expliquer comment on travaille ensemble, ce que tu fais pour Valentin ? Bah écoute, je lui fais un petit accompagnement sur le textile, sur les réseaux, pas de choses liées aux vêtements. Ok. Oh, sport. Landry, est-ce que tu peux nous donner ton appréciation ? Qu'est-ce que tu penses de la tenue de Valentin aujourd'hui ? Non, franchement, c'est cool. Il a mis un petit jean, un bon basique, tu vois, petit Lévis, tranquille. La petite paire de dingues, donc ouais, non, je veux aller. Franchement, c'est pas mal. Non, c'est cool, c'est cool. Après, peut-être, ça monte un petit peu d'access ou quoi ? Non, c'est cool, c'est cool. Petite montre, mon bijou, mais non, c'est clean. Bon, si on peut avoir une note sur 10 pour Valentin, c'est que t'as aussi. Ouais, j'ai un petit 8 et demi, c'est cool. Ah, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Ok, ok. Non, mais je suis honnête. Ça commence fort, ça commence fort. Non, non, c'est bien, c'est bien. Pourquoi ? Et demi, c'est quoi ? Il y a un problème entre... Non, parce que le demi, c'est ce qui va faire la différence de passer au stade super qui est le 9. Et donc, c'est quoi ? Il me manque 0,5, là, c'est quoi ? J'ai rendu une bague, j'aurai une 9. Ah, c'est possible. Bon, c'est bon. T'as bête ça avec le look 1, c'est parti pour le look 2. Vas-y, c'est bon, mon gars. Vas-y, let's go. Je te dis direct, j'ai déjà réfléchi. Ouais ? J'ai déjà réfléchi. Tu vois, je pense que je vais mettre ce pan de camon. Du camouflage. Ouais, ouais, ouais. Ça, t'es d'humeur militaire. Je vais à la guerre. Tu vas à la guerre. Je vais à la guerre. C'est ça qu'on veut. Contre le bonhomme derrière. Ensuite, je verrai bien ce petit tee-shirt classique. OK. Classique, tout simple. Là, on est plus dans le streetwear déjà. C'est ça, exactement. Et ça va être encore mieux que j'ai envie de mettre le craig green. Ça, c'est un truc que tu fais souvent, non ? Je vois ça dans ton feed sur Instagram, le streetwear designer. Ouais, exactement. J'aime pas quand c'est tout la même chose. J'aime bien quand ça arrive ensemble et qu'il y a un style de défilé ou quoi. OK, OK. C'est là que j'ai envie de prendre un petit risque. J'ai envie de mettre ça. OK. Ah ouais, là, tu prends un bon risque. C'est sûr de toi. Je suis un bonhomme. Je suis un fou dans ma tête. J'hésite à rajouter un petit access. Londri ! Londri te l'a dit sur le look 1. Ça manquait d'accessoires. Ouais, mais j'ai déjà pensé à un access dans un bijou. Mais j'hésite à mettre un chapeau, tu vois. Vas-y, je vais essayer celui-là. Je ne suis pas sûr de mon choix, mais je vais essayer celui-là. Je pense qu'il y a moins de jeu. Mon coco, même peut-être un truc qui casse le jeu. Ah, ça passe. Ça, ça casse tout. Tu vois, j'aime bien tout casser, moi. Ça. Tu peux ajouter quelque chose ou… Non, en vrai, c'est bon. Je vais juste prendre un petit bijou après. OK. Et c'est bon, je pense qu'il y a tout. Tu es confiant ? Je pense qu'il y a tout. Je ne t'avoue pas trop. OK. Pas trop. Non, c'est bien, tu prends des dés. Ouais, il faut, il faut. C'est le jeu. Ok, ok, ok. Look numéro 2. Ouais, mon pote. Tu te sens comment ? Tu m'as dit que tu avais pris des risques. Moi, j'aime bien, ça va. Ouais ? Ca va. Je ne suis pas en bas les deux fous, mais ça va, j'aime bien. Ok. Tu es confiant, là, pour l'arrivée de l'endrée ? Non, je crois que j'ai envie de me descendre, mais on va régler ça en deux ans. Ok, ok. Je vois que tu as même mis des petits bijoux, là. Un petit bijou, t'as vu ? Tu passes crème sur les petits doigts. Bon, look numéro 2. Putain, si tu rigoles, ça veut dire que… Je n'ai encore rien dit. Ouais, ouais, dépêche-toi de nous. Et ce qui est cool, c'est que ça, il ne m'en a pas parlé. Il a pris le risque de A à Z. Comme ça, je suis un peu surpris. Mais surpris dans le bon sens. Ah, regarde ! Il n'y a pas une note encore, il n'y a pas une note encore. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Le pantalon, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du off-white ou machin. C'est genre une pièce de vestiaire militaire, tu vois. Ok. Donc déjà, ça, c'est cool parce qu'il n'a pas fait par rapport à marque, tu vois. Il a fait par rapport à sa vision du truc. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et je kiffe, tu vois, l'interprétation de la chaussure. Genre, tu vois, il ne s'est pas dit, vas-y, c'est une doigte, il faut la porter comme-ci, comme-ça. Ok. Ou je ne sais pas quoi, tu vois, genre, il va dans son délire. Ouais, il retient les deux sons. Ouais, non, non, bref. Ah ! Je suis un bon mien. Je suis un bon mien. Ouais, je t'ai dit, tu as l'air un bon pantalon. Donc, ouais, non, franchement... Ouais, est-ce que... Le petit bijou. Il passe crème, tu es là. Non, c'est le petit truc. Ça s'intille, c'est cool. Voilà. Mais pour moi, j'avais une question. Est-ce que toi, tu aurais mis ça parce que j'hésitais avec le chapeau, ceci ? Non, je préfère ça. C'est assez mieux. Ouais, d'accord. Ou peut-être un bonnet. À mon avis, j'aurais un bonnet. L'ensemble, comme moi, je balance un 9. 9 sur 10 ! Ok, ok ! Bon, Valentin, look 1, t'as eu 8,5. Look 2, t'as eu 9. Bah, c'est comment, là ? T'as placé la barre très haute. Franchement, là, c'est soit 9, 5, soit 10, normalement. Faut finir en beauté, hein ? Faut finir en beauté. Bon, c'est parti, look 3. On va regarder ça. Ça, ça, je vais le passer. Ça, c'est pas mal, ça. Je vais le passer. D'ailleurs, on est en plein été, là. Tu mets plutôt short, pantalon, et comment ? Je n'ai pas de mode. Là, j'ai envie de le pantalon. Je n'ai pas de mode de short en ce moment, mais on va tout de suite. Fais-moi voir juste comment ça fait. Vas-y, je vais l'essayer. Je vais l'essayer, c'est pas grave. Ça prend des risques encore. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être un peu chargé. Ouais. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Ça, je vais le garder. Laisse-moi juste réfléchir à ça. Ok, vas-y, pas de soucis. Ça, je vais le garder. Juste... Tu vois, là, j'ai envie, parce que celui-là, il est quand même détaillé. La chemise, il y a quand même un peu de détaille. Je pense que je n'ai pas trop envie de faire n'importe quoi. Ça, c'est les conseils de Landry, ça, ou je le savais déjà ? Franchement, je le savais déjà, mais Landry me l'a confirmé dans certaines choses. C'est bon. Franchement, la sacaille, elle passe bien. Moi, j'aime bien. Après... On va essayer, c'est pas grave. Fais quoi, on va essayer. Vas-y, je te laisse à l'essayer. Est-ce que tu es content de toi, déjà ? Non. Non, tu n'es pas content de toi ? Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai fait de la merde. Ah ouais ? Bon, Landry, look numéro 3. T'as vu comment tu es dans l'excès ? Il se cache les yeux. Il ne veut pas te voir. Il ne veut pas voir ça. Il ne veut pas voir ça. Bon, Landry, qu'est-ce que tu en penses alors, ce dernier look ? Donc, du coup, pour faire un petit récap de la chemise, déjà, c'est un très bon choix. Le T-shirt, après, peut-être que tu n'avais jamais essayé. Non, je ne l'ai pas essayé. Du coup, c'est quand même des coupes assez larges. Je n'aurais pas placé ça dessous. Après, le pantalon, on est sur du Tom Brown, donc c'est du lourd, mais je ne l'aurais pas... Je pense que si tu avais peut-être pris juste le short tout simple, une petite carte converse noire, ça aurait pu être... Avec ça ? Oui, avec la chemise, ça aurait été cool. J'aurais fait un truc easy. C'est l'été, il n'y a pas toujours besoin de mettre mille trucs pour être cool. Des fois, juste être confort, c'est clean. Là, j'ai le droit de garder les insultes. Coupe, coupe, coupe. Je ne sais pas, je dirais... Attends, tu as 8 et demi, 9. Comme ça, les gens voient que je suis honnête, malgré le fait qu'on taffe ensemble. Je ne sais pas, j'aurais balancé... Allez, 6 et demi. 6 et demi ! 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 Gros, je dois être honnête ! Mais 6, toi, tu as 2 ! Aïe, aïe, aïe ! Il y a contestation ! Il y a contestation ! Mon B perdant ! Toi, tu mettrais combien ? Non, non, moi, je ne suis pas juge. Moi, je suis présentateur. Donc moi, je demande l'avis de l'expert. C'est lui l'expert. Bon, Valentin, tu as eu tes notes pour tes 3 looks. Malheureusement, petite déception sur le look 3, mais tu as pris des risques. C'est le jeu, hein ? Ton expérience. Franchement, c'était lourd. Franchement, c'était lourd. C'est une première fois pour moi. Je ne sais pas avant. Non, franchement, c'était lourd. Super. Et toi, Landry, du coup ? C'est intéressant parce que, déjà, le concept est cool, je trouve. Il a pris les risques au bon moment. Ça s'est bien passé, soit sur la fin. Après, il y avait moins de choix aussi. Ok, donc maintenant, Valentin, on a toutes tes notes. Donc, je vais demander l'avis à Landry pour ce 24 sur 30. Quelle est la note finale de Valentin ? Ça équivaut à moins. À moins ? Ouais, franchement, oui. Il le mérite. Ok. Il a pris les risques. Par rapport à mes critères, j'ai trouvé ça cohérent et cool. Hormis sur la fin, c'est ce qui a un peu baissé le truc. Mais sinon, c'est clean. En ce moment, je suis content. Bon, merci, les gars. C'était cool. C'était No Stylist en direct de Lisbonne. On se retrouve bientôt dans une autre ville en Europe. Ok, les gars, merci. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.